On va terminer avec la dernière présentation de cette soirée. Je crois qu'on ne pouvait pas faire une soirée sans avoir une thématique sur ce sujet. Donc comment mieux vivre et mieux accepter sa vie lorsqu'on a une maladie chronique ? On a le plaisir d'accueillir le docteur Aurélio Restellini, que je connais un tout petit peu depuis très très longtemps. Parce qu'il se trouve qu'on a le même nom de famille, c'est bizarre. Merci à tous pour l'opportunité de finir finalement avec les présentations ce soir. Comme l'a dit Sophie, moi je suis médecin psychiatre, psychothérapeute, et puis je travaille dans un centre à Carouge. J'ai l'occasion de travailler en collaboration avec des patients qui souffrent de maladies chroniques. Et puis l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse discuter finalement de vivre et accepter sa maladie. Alors c'est un sujet qui est extrêmement vaste, qui touche plein de notions. Je n'ai pas la prétention qu'on va pouvoir couvrir toutes ces notions ce soir, parce que évidemment le temps est limité et le but ce n'est pas de vous endormir non plus. Donc je vais faire comme tout bon psychiatre, je vais rester très abstrait. Et puis voilà, c'est une notion qui peut aborder plein de thèmes que je trouve essentiels, notamment des termes de l'ordre de la psychologie, des thèmes au niveau des réflexes pratico-pratiques, comment est-ce qu'on vit avec sa maladie au quotidien, des thèmes très médicaux, puis finalement des thèmes aussi un peu philosophiques et moraux, dans la manière qu'on a de remettre en question parfois le sens de sa vie quand on est atteint d'une maladie chronique et notamment d'une Mickey. Dans cette présentation, je vais vous proposer un regard qui est évidemment critiquable, qui n'est pas ancré dans le rigide et puis qu'on pourra discuter par la suite, mais on va partir d'un postulat, c'est que la vie est un équilibre. Ce n'est pas un équilibre qui n'est ni bon ni mauvais, il y a beaucoup d'équilibres différents qui existent, dans lesquels interviennent plusieurs variables et puis qui vont produire cet état plus ou moins stable. Un exemple très simple, c'est de dire que quelqu'un qui travaille à distance de son lieu de domicile va peut-être prendre son vélo pour faire 20 km par jour, il n'aura pas besoin de faire une activité physique par semaine pour pouvoir avoir une qualité de vie, ou en tout cas une vie relativement saine, quelqu'un qui fait du télétravail en aura peut-être besoin. Ce sont deux équilibres qui sont complètement différents, puis finalement, qui ne sont pas forcément mieux que l'autre. Tout ça pour vous dire que finalement, dans la maladie chronique, et la maladie en tant que telle, la maladie intervient comme étant une nouvelle variable qui va venir bouleverser cet équilibre-là. C'est une évidence, et j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ce qui est important, c'est que d'un point de vue psychologique, quand il y a un changement d'équilibre, il y a de facto une perte. Et cette perte, finalement, n'est pas tellement matérielle, mais elle est surtout induite parce que finalement, on perd l'équilibre ancien. On change d'équilibre, donc on perd le statut qu'on avait au préalable. Ce n'est pas encore une fois complètement négatif, parce que finalement, ça se passe très souvent dans notre vie. On passe par exemple de l'adolescence à l'état adulte. Il y a beaucoup d'aspects positifs quand on quitte l'adolescence. Néanmoins, c'est quand même une perte. Ce qui est intéressant avec la maladie chronique, c'est que cette perte de l'équilibre avant l'annonce de la maladie ou avant la recrudescence des symptômes, elle est accueillie souvent difficilement, et puis elle peut être associée à un deuil. Et ça, ça crée des symptômes psychiatriques ou psychologiques. Alors ces symptômes, ils sont multiples. Ils sont de l'ordre de la dépression, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, de l'anxiété, des ruminations. Je ne vais pas vous en faire la liste de manière exhaustive parce que vous le comprenez, qu'ils sont autant présents qu'il y en a dans le livre diagnostic de la psychiatrie. Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? La première chose qui est importante à en dire, c'est que c'est les symptômes psychiatriques, ce ne sont pas les troubles psychiatriques. Et c'est important de retenir que ce n'est pas parce que des patients traversent ou vous traversez des moments de modification de votre état psychique que ça fait de vous des personnes atteintes de maladies psychiatriques. Et que du coup, c'est important de se déstigmatiser de ce sentiment de changement d'état qui peut être mal vécu. Souvent, on peut se culpabiliser, on peut se dire, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à maintenir mon moral ? En fait, c'est quelque chose qui est complètement normal. Quand vous avez une rupture amoureuse, c'est normal que suite au changement de cet équilibre-là, on traverse une période de tristesse. Avec les recrudescences de la maladie chronique, ça arrive aussi fréquemment. Et encore une fois, c'est normal. Ce qui est intéressant dans la question de la maladie chronique, c'est qu'il y a quelque chose de très paradoxal. Alors, je parle des maladies chroniques de manière globale, peut-être un peu moins spécifiquement des Mickey, mais évidemment, vous comprenez que ça s'applique à ça. Pourquoi c'est paradoxal ? Parce que la maladie en tant que telle, la maladie aiguë, pardon, on va avoir un réflexe, c'est-à-dire de retrouver l'équilibre passé. On va retrouver l'équilibre passé. Vous avez un rhume, on va mettre une écharpe, on va se reposer, se faire une tisane. Le rhume va passer, et puis on va continuer notre vie. D'ailleurs, on a tendance à dire, j'ai un rhume, ça ne change pas ma vie. Donc, dans cette idée-là, on va vouloir traiter ces symptômes pour les faire disparaître. Le problème avec la maladie chronique, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, puisque les symptômes ont une tendance à revenir. Pas tout le temps, heureusement, mais ils ont tendance quand même à revenir. Donc, finalement, chercher à retrouver l'équilibre passé, c'est quasiment quelque chose de l'impossible. Ce n'est pas forcément positif non plus, mais c'est impossible, et c'est surtout compliqué, parce que ça s'associe souvent avec un constat d'échec. Ce que me disent, moi, mes patients, et puis peut-être ce que vous pouvez vous dire, c'est dire, mais ce n'est pas possible, de nouveau, je suis déprimé, mais de nouveau, je ne suis pas bien. Et ça, c'est extrêmement difficile à accepter pour les gens qui traversent des maladies chroniques. Donc, c'est ce que je dis finalement dans la dernière phrase, si la maladie chronique devait être égale à une maladie aiguë, finalement, l'accepter, c'est quelque chose qui est quasiment impossible, parce que de facto, c'est perdre une bataille contre la maladie, et ce n'est peut-être pas ce qu'on entend dans l'idée ou dans la notion d'acceptation. C'est pour ça que, finalement, vivre et accepter sa maladie, ce n'est pas tant avouer que sa maladie a gagné. L'idée, c'est de changer la notion d'acceptation. On n'accepte pas que la maladie gagne, mais on accepte qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incontrôlable. On essaye de prendre du contrôle, mais il y a de l'imprévisibilité là-dedans. Et puis, l'idée, tout le travail qu'on fait aussi en psychothérapie, c'est de travailler sur le fait que cette imprédictibilité, elle arrive et elle existe comme ça. Et ça, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en faisant le constat qu'on a quelque chose d'incontrôlable, et bien, de facto, ça crée une partie de notre vie qui est contrôlable, en opposé ou en inverse à cette notion-là. Donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il y a des choses qu'on peut quand même contrôler quand on est atteint d'une maladie chronique. Peut-être pas la fluctuation des symptômes, mais par contre, il y a plein d'éléments qu'on arrive peut-être à mobiliser et des éléments qu'on pensait être rigides. Alors, je suis ravi qu'on ait pu parler du voyage avant et puis de la qualité de vie parce que, finalement, ça s'arrête aussi là-dessus, c'est de dire qu'est-ce qui définit ma qualité de vie ? Quelles sont ces choses modulables que je pourrais réussir à mobiliser pour améliorer ma qualité de vie ? Qu'est-ce que je ferais en plus si je n'avais pas ma maladie ? Quelles sont les limites qui sont provoquées par ma maladie ? Et puis, finalement, sont-elles réelles ? On l'a vu dans toutes les présentations, il y a beaucoup de croyances par rapport aux limites en lien avec les maladies chroniques et puis, souvent, c'est des idées reçues, préconçues, qu'on peut, en fait, mobiliser. Alors, je vous le mets ici, c'est un exercice qui peut être fait également avec la question des finances. Alors, vous me direz, bon, ça n'a aucun lien et pourtant, je me permets de le faire quand même. C'est une question que je trouve assez intéressante de se poser individuellement et puis moi, je le pose souvent avec mes patients parce que, finalement, quand il y a des questions de problématiques financières, quelles qu'elles soient, eh bien, on se dit, en fait, je ne peux pas améliorer ma vie parce que, voilà, je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas voyager, je ne peux pas faire telle ou telle chose. Donc, moi, je leur pose souvent la question, ok, mais qu'est-ce qui se passerait si vous gagnez à Euromillon ? Alors, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a 50% de mes patients qui pensent, tout d'un coup, je vais leur offrir de l'argent, mais je suis toujours assez déçu de ne pas pouvoir le faire. On a tendance à prévoir après, à gratter un ticket, mais néanmoins, quand on fait cette liste-là, on se dit, tiens, moi, peut-être que j'augmenterai mon activité sportive, peut-être que je prendrai plus de temps pour cuisiner. Et puis, quand on explore, finalement, les choses qui amélioreraient notre qualité de vie, on se rend compte qu'il y a des adaptations qui peuvent être faites. Et puis, par exemple, si on ne peut pas avoir la journée libre pour faire du sport, peut-être qu'on arrive à trouver une demi-heure, une heure, une à deux fois par semaine pour le faire. Donc, il y a une amélioration, déjà, qui peut être faite de sa qualité de vie, indépendamment de la réalité qui existe, donc du non-contrôlable, qui soit financier ou de l'ordre de la maladie chronique. Et ça, c'est hyper important de pouvoir le retenir parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive tranquillement à se sortir, finalement, de ce focus de cette bataille qu'on a l'impression de perdre par rapport à la maladie chronique. Je ne vous ai pas fait le listing, finalement, des symptômes associés à la maladie chronique et au MICI dans le cadre de la psychiatrie parce qu'encore une fois, en psychiatrie, on n'est pas tellement bon pour poser des diagnostics. C'est une réalité. La psychiatrie est une spécialité qui est assez jeune en médecine. Elle a une centaine d'années. Et puis, en ce sens, on n'est pas très bon sur les diagnostics, ce qui fait que j'aurais pu vous faire une liste de les différents diagnostics, mais souvent, ils se recoupent. C'est pour ça que je pense qu'on parle plus de symptômes et de symptômes dépressifs, de symptômes de l'anxiété plutôt que de troubles en tant que tels. Si je vous dis ça, c'est une fois de plus pour vous rendre compte que tous ces symptômes associés avec l'acceptation de sa maladie, ce sont des symptômes qui ne font pas des gens, des patients atteints d'un trouble psychiatrique. Ce que je vous disais, c'est que finalement, dans la notion de l'incontrôlable et puis du contrôlable, l'idée, c'est de pouvoir rendre modulable le rigide. Le rigide, j'entends justement ces limitations qu'on a l'impression d'avoir ou qui nous sont plus ou moins imposés et puis de remettre en mouvement. Alors, je le nomme ici, mais finalement, je trouve que c'est assez intéressant. On le sait, c'est la physique qui le dit, un objet en mouvement est beaucoup plus facile à mobiliser que quelque chose d'immobile. Et c'est ça, toute l'idée de la psychothérapie ou de l'approche dans l'acceptation de sa maladie, c'est déjà de réinitier le mouvement. Et ça, c'est possible, encore une fois, en pensant aux éléments qui sont contrôlables et qu'on peut moduler. Vivre avec sa maladie, les traitements. Il n'y a pas de traitement pour vivre avec sa maladie au niveau psychologique en tant que tel. Il y a des idées, il y a plein, finalement, je vous dis, il n'y a pas de traitement, il y a plein de traitements qui existent, évidemment. Et puis, ils sont multiples et variés, notamment dans les questions de psychothérapie et dans les approches qu'on peut proposer en psychothérapie. Je ne vous ai pas fait non plus le listing ici. Ce qu'il y a d'important de retenir, c'est que ce qui aide dans la maladie chronique et dans les MICI, c'est la question de la médecine intégrative. C'est une question qui est très large aussi, enfin, c'est une question, c'est une notion qui est très large de la médecine intégrative. C'est de dire, intégrons tout ce qui nous fait du bien. Tous les éléments qui peuvent nous aider à améliorer la qualité de vie, ça fait partie du traitement. Que ça soit avoir une bonne relation avec ses thérapeutes, que ça soit finalement d'avoir une activité sportive, son cours de yoga, des rencontres en famille. Tout ça fait partie finalement d'une prise en charge intégrative. Je le nomme parce qu'on sait que c'est la synergie des outils qui va aider les patients à dépasser finalement cet état un tout petit peu enquisté dans lequel ils se retrouvent dans la dépression et dans l'anxiété en lien avec la maladie et puis s'ouvrir pour avancer. Je le nomme aussi parce que la médecine intégrative, elle est pas mal à la mode, ce qui est bien parce qu'on voit qu'il y a des impacts qui sont positifs. Mais néanmoins, quand on met tout un peu dans la même soupe, il y a le risque qu'il y ait un peu à boire et à manger. C'est-à-dire, dans la médecine intégrative, il y a des fois aussi des mauvaises expériences. Donc, il ne faut pas être parano, sinon vous venez me voir, mais disons, il faut pouvoir être un peu prudent dans qu'est-ce qu'on va mettre en place. Tout ça pour vous dire que dans la médecine intégrative, quand on intègre beaucoup de choses, il y a aussi du charlatanisme et ça vaut la peine d'être un peu prudent avec ça et puis pas trop de se focaliser uniquement sur une modalité de traitement alterne et puis d'oublier complètement le suivi médical que peuvent proposer mes collègues. Voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et puis vous le voyez, je passe en revue de manière assez courte parce qu'on aurait pu s'étendre pendant des heures et puis il y a un apéro qui nous attend, donc je pense que vous seriez assez contents que je termine la présentation. Mais plusieurs points clés. le premier, c'est de dire que les symptômes psychiques ne sont pas synonymes de troubles psychiatriques et surtout sont normaux dans les changements d'état. D'état, je veux dire, de la maladie chronique. Ça fait partie de la normalité et un premier pas, c'est d'accepter ces symptômes-là. L'autre point clé, c'est de dire qu'accepter le non-contrôlable va créer finalement un contrôlable, montrer que le contrôlable existe, se poser les questions de quoi il est fait pour le rendre mulilable et puis pour finalement améliorer sa qualité de vie. Je passe aussi également par-dessus les notions de traitement médicamenteux, mais évidemment que je suis ouvert à toute question parce que peut-être qu'il y en aura à ces sujets-là aussi pour la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements